Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare Une énorme news, mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, si on pouvait attendre plus de 1000 likes, cela me fera extrêmement plaisir Je tiens juste à vous dire que niveau gameplay, je ne sais pas du tout si je l'ai déjà mis, etc Vous savez très bien que je ne joue pas du tout à Infinite Warfare Et comme je suis en vacances ailleurs, forcément j'ai repris un ancien gameplay J'espère que vous ne m'en voudrez pas, ce n'est pas à chaque fois que je vous mets un gameplay que j'ai déjà utilisé, etc Chaque fois que je m'amuse à vous faire un nouveau gameplay Mais bon, là je ne vais pas vous cacher que je ne joue pas du tout à Infinite Warfare, mais clairement pas Donc ici, je ne dis pas de bêtises, c'est une double atomiseur strike solo Sur la map terminale NV4, etc Enfin bref, c'était à l'ancienne, tu m'as compris Donc aujourd'hui on va se retrouver concernant une news Qui aurait dû normalement arriver sur Call of Duty Black Ops 3 Que tout le monde attendait sur Call of Duty Black Ops 3 Et qui est finalement sorti sur Call of Duty Infinite Warfare Aujourd'hui, le nouveau spécialiste Dark Matter est arrivé et confirmé Je vous montrerai une petite image, etc Je pense que certains ont pu voir justement qu'on pouvait débloquer le spécialiste en mode or, diamant, etc Et maintenant, le Dark Matter spécialiste Alors ça fait plaisir Il est spécial Il est spécial, on ne va pas se le cacher Il est un peu bizarre et tout, etc Mais il est quand même sympathique Et ça c'est quelque chose que Call of Duty Black Ops 3 aurait dû faire Franchement, Call of Duty Black Ops 3 aurait dû le faire Alors, est-ce qu'ils ont décidé de ne pas le mettre sur Call of Duty Black Ops 3 Et le mettre sur Infinite Warfare Parce que beaucoup de personnes de la communauté le réclamaient Justement réclamaient cela Disant oui, alors il faudrait ça, il faudrait ci, etc Et ont peut-être écouté une partie de la communauté YouTube, etc Parce qu'à la base, c'est surtout la communauté YouTube qui était là en mode Oui, on veut un Dark Matter spécialiste, etc Ça fait plus stylé pour les personnes éventuellement qui ont monté des spécialistes Et se dire, ouais, maintenant on a aussi le spécialiste Dark Matter, etc C'est toujours un bon moyen, on va dire, aux personnes sur Infinite Warfare De grind le jeu De se dire, ouais, il y a toujours du contenu, etc On peut toujours se faire plaisir, etc Et ça, c'est cool Ça, c'est plutôt assez cool C'est vrai que même si je joue pas à Infinite Warfare, etc Ça, il faut quand même leur laisser qu'ils aiment rajouter du contenu Et assez régulièrement, mis à part la seule fois où pendant un mois Où justement, on a eu un blanc, on va dire ça On a eu un blanc, où on a rien eu du tout, etc Où on a fallu attendre, avoir des nouvelles armes, etc Sans parler des bugs après qu'on a eu, etc Je pense à la Proteus, etc Enfin bref, je pense que tu connais ce qu'est-ce qui s'est passé J'en ai fait une vidéo dessus, etc Les problèmes de gunfight, etc Enfin bref, peu importe, là-dessus, ça c'est encore du passé Mais, nouveau spécialiste Dark Matter Et qu'est-ce que j'en pense ? Bon, première des choses que je pense là-dessus Et qu'ils auraient pu mieux faire C'est qu'en soi, ils ont mis que certaines parties du corps avec le Dark Matter Et ça, je trouve ça dommage Parce que même si on a eu des fakes sur Call of Duty Backup 3 Parce que oui, le spécialiste Dark Matter sur BO3 était de l'indox Je pense que c'était des mecs via PC qui se sont amusés à le faire Et ben, le truc, c'est qu'au moins il était beau Franchement, il était beau J'avais vu des images, etc Et puis, ça donnait vraiment envie de l'avoir Là, sur Call of Duty Infinite Warfare Même s'ils ont fait le pas du spécialiste Dark Matter Et même si c'est cool, je ne dis pas que le contraire Je ne dis pas que ce n'est pas cool Mais je le trouve extrêmement moche Je le trouve très très moche sur les personnages, etc En fait, on remarque qu'il n'y a que certains endroits Où on voit le Dark Matter Et ça, c'est con Ça, je trouve ça un peu con Ça veut dire que le mec qui a grind le jeu Et qui va grind à fond parce que c'est son délire Parce que chacun a ses délires, bien évidemment Je ne vais pas commencer à juger là-dessus Chacun a ses délires disant Ouais, moi je veux faire les défis, etc, etc Moi, c'est mon délire de mettre des bons gameplay, etc Et de vous mettre de la news et tout Mais, je trouve ça vraiment très moche Pour quelqu'un qui, éventuellement, s'amuse à grind à fond le jeu Et se dit, au final, ouais Alors, au final, vous avez une petite partie, etc Qui est en Dark Matter Et le reste, c'est totalement normal Ça, je trouve ça un peu dommage Parce que la personne qui se fait chier à le monter Déjà que sur Infinite Warfare C'est déjà compliqué à monter Le fameux Dark Matter, le camouflage, nuit noire Bah alors, j'imagine pas Qu'est-ce que ça va être le spécialiste Je pense que le spécialiste, il va être tout aussi compliqué Parce qu'il aime bien compliquer les choses Déjà qu'arriver jusqu'au Prestige 30 sur Infinite Warfare C'est bien casse-couille, ma gueule Franchement, c'est bien casse-couille Donc, le spécialiste Je dois pas imaginer J'ai pas regardé les défis, etc J'ai vu que c'était disponible et tout, etc Donc, j'ai peur Alors, franchement, j'ai peur Ça doit faire gravement Ça doit faire gravement peur De juste voir ça Juste voir ça Ça doit vraiment faire peur Et se dire Ouais, je suis en train de le monter et tout Pour au final se dire Ouais, bon, c'est qu'une partie de mon spécialiste Qui est en Dark Matter Voilà Ça, c'est toujours les petits soucis d'Infinity Warfare C'est qu'en ce moment Avec Infinite Warfare C'est qu'ils ont d'excellentes idées Ils ont d'excellentes idées Genre le Proteus C'était une excellente idée Franchement, le sniper fusil à pompe C'est une excellente idée L'histoire du morse en mode barrette C'est une excellente idée de nouveau, etc Mais qu'ils savent pas exploiter C'est qu'ils ont des très bonnes idées Mais au final C'est casse-gueule C'est casse-gueule Et ça, je trouve ça dommage Parce qu'en soi Comme je te dis à chaque fois Infinite Warfare Ça aurait pu être un putain de bon jeu, etc Et chaque fois, bah voilà Il y a toujours une petite couille, etc Avec Infinite Warfare, etc Même si le seul truc Enfin, les seuls trucs positifs Que je peux en tirer En fait, d'Infinite Warfare Déjà, la première des choses C'est que pour moi Il n'y a pas un Call of Duty Qui est aussi bien au niveau du spécialiste Qu'est-ce que je veux dire aussi bien C'est qu'on n'a jamais vu Des spécialistes aussi complets Qu'on ait un spécialiste actif et passif Par exemple, le truc Maintenant, par exemple Tu me vois avec Armure Cinétique Là, je crois que ça s'appelle Ouais, Armure Cinétique Et en plus de ça Tu peux mettre soit Gros Porteur Soit justement Perfusion, etc Et donc forcément Tu régénères ta vie Beaucoup plus rapidement Ça, tu vois C'est un bon truc Ça franchement C'est une putain d'idée, etc Même s'il y a des spécialistes De fils de pute On va pas se cacher Genre Défaçage J'ai horreur de ça C'est vraiment un spécialiste De fils de pute Parce que tu fais quoi ? Tu fais 4 kills Et tu l'as ? Ouais, c'est n'importe quoi C'est comme Retour en arrière C'est strictement n'importe quoi Tu peux l'utiliser 3 fois Dans ta série NUC Tandis que l'armure cinétique Tu le débloques combien de fois ? Allez, franchement Peut-être une fois Dans ta série NUC Et encore Et encore Donc Ça, c'est de nouveau dommage, etc C'est des petits trucs Justement qui partent en couille Après, il y a toujours cet avantage On va dire Niveau des armes Ça, c'est assez cool Ça, ça serait quand même assez cool Niveau des armes Qu'on puisse également Obtenir un nouveau Dark Matter Ça, ça serait vraiment ultra stylé Tu vois, genre Un camouflage Dark Matter Genre une variante de Dark Matter Pour les personnes Qui auraient monté le Dark Matter Mais seulement Sur les armes DLC Et en plus Les armes DLC De Call of Duty Infinite Warfare Tout le monde peut les avoir Ne dites pas le contraire Tout le monde peut les avoir Donc il suffit juste De faire des défis Ou sinon Si t'as le Season Pass T'as directement les armes comme moi Et tu te fais chier On va dire À monter justement Les camouflages, etc Parce que Peut-être moi Tu vois Moi je suis un Traguard Je t'assume Je joue, etc Je suis là également Pour mettre des gameplay Et puis m'amuser C'est ma façon de m'amuser En fait C'est de rusher De mettre du gameplay, etc Donc Si également Ils pouvaient mettre cela Mettre un système De pseudo Dark Matter Sur les nouvelles armes DLC Pour les personnes Qui n'arrêtent pas de monter Parce qu'ils ont envie De l'avoir en or, etc Bah ça serait juste énorme Ça serait franchement Juste énorme Et ça serait Un moyen de récompenser Les personnes Qui s'amusent À faire les défis, etc Et remercier On va dire Cette partie De cette communauté-là Parce que Je pense que Même si moi Je suis là en train D'essayer de faire Des gameplay, etc Et puis Même si On nous met pas en avant C'est vrai Qu'Infinite Warfare Là c'est pas vraiment Un moyen de nous mettre en avant Mis à part le dernier Eater Qu'on a réussi à obtenir Parce qu'on a quand même Gueulé On a gueulé Disant c'était n'importe quoi Etc Déjà La première période De Comment ça s'appelle De Comment ça s'appelle Oh là là Du drone amélioré C'était infâme C'est à dire que T'avais drone amélioré Mais le mec qui avait Les fantômes Bah tu pouvais pas le voir Tu pouvais pas le voir Sur la map Après On a eu le drone amélioré Qui a été hop Mais toujours Un système de problème C'est à dire que C'est le balayage On s'en bat un peu les couilles J'ai envie de dire C'est un système De Modern Warfare 3 Qui est mal mis Sur Infinite Warfare Qui était mal mis Parce que c'est un style De jeu totalement différent Et que sur Modern Warfare 3 Bah en fait C'était basé énormément Sur le son Il y avait pas besoin De jetpack et tout Etc C'était pas aussi rapide MW3 Que Infinite Warfare Donc Voilà Ça c'était un peu dommage Après ils nous ont mis Le hater et tout Etc Donc C'était plutôt assez cool Mais on a dû quand même Se plaindre Pour en arriver là Pour obtenir justement Ce fameux hater Sur Call of Duty Infinite Warfare Et puis il décide De rajouter du contenu Bon Je pense que T'es d'accord avec moi Ce rajout de contenu C'est surtout parce que Le jeu en soi N'est pas terminé C'est toujours Moi je le considère Toujours ce jeu Comme une bêta Et non comme un jeu officiel Et ça je trouve ça dommage Parce que Il y a tellement de petits soucis Etc Et de se dire Ouais j'ai payé Etc Pour au final Arriver à des choses Qu'on aurait dû avoir Dès le début Par exemple L'histoire des spécialistes En or Etc On les a eu directement Sur Call of Duty Black Ops 3 Et Infinite Warfare C'est arrivé au fur et à mesure Et ça Ça je trouve ça dommage Parce qu'on aurait dû Avoir directement Un jeu complet Un jeu Qui avait directement Tout Mais au moins Il se rattrape En mettant Du Dark Meter En mettant des armes DLC gratuits Etc Et ça on peut pas Le reprocher À Call of Duty Infinite Warfare À Infinity War Parce que là dessus Ils font quand même Du bon taf Ils essayent de faire du bon taf Malheureusement Bah Ils échouent Ils échouent Mais on peut pas faire plus Enfin bref Les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésite pas à lâcher Ton petit pouce bleu N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que tu en penses De ce nouveau spécialiste Dark Meter C'était Loctet 2 Peace out